Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle série Canal+, qui s'appelle Manjak. Votre nouvelle série Canal+, originale, inédite. Manjak. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Jela, calme-toi, c'est-à-dire. En Guinée-Bissau, quand la forêt Manjak vous ouvre les bras, il y a forcément une contrepartie. Et faire un retour aux sources n'est pas toujours simple. Toi, quand tout le monde attend. Jela ne le sait pas encore, mais ici, les vivants et les morts cohabitent. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Manjak, comme son nom l'indique, c'est une série qui va vraiment nous faire découvrir la communauté Manjak, ainsi que ses croyances, une communauté dans laquelle les vivants cohabitent avec les morts, les gars. Et oui, parce que la mort, justement, est l'un des thèmes centrales de cette série. Il y aura beaucoup de mystique. On parlera de la célébration des funérailles, par exemple. Et puis, nos rapports avec nos ancêtres, qui est quelque chose de très important en Afrique. Mais déjà, les gars, avant de continuer, avant de vous dire un peu plus concernant cette série, de quoi elle va parler, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup que vous partagiez ça avec moi. Qu'est-ce que vous savez de la communauté Manjak ? Je sais qu'il y a des Manjak au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Est-ce qu'il y a des Manjak parmi nous ici ou pas ? Dites-moi dans les commentaires, OK ? Et ouais, parce que cette série sera vraiment un bon moment de partage culturel. La série Manjak, ce n'est pas seulement qu'une série, c'est aussi le retour aux sources, les gars. Alors, parlez un peu de la synopsie, de quoi est-ce que la série parle ? Déjà, si vous avez aimé la série lors de Ninki Nanka, c'est que vous allez automatiquement kiffer Manjak. Parce que c'est un peu dans le même esprit sur le plan culturel. Et en ce qui concerne les croyances et puis le respect des traditions aussi. Les séries comme ça, authentiques, c'est des séries qu'on adore parce que ça nous aide à ne pas perdre notre identité en fait. Ces séries ont vraiment le don de nous divertir et nous éduquer en même temps, quoi. Alors, dans cette série, on va faire la connaissance de Djela. Djela, interprétée par cette actrice que tu connais sûrement. Je suis Djalika Aylem Sané. Je joue le rôle de Djela. C'est une femme indépendante et qui va devoir retourner vers ses origines pour accomplir une mission à la fois mystique et familiale. Elle a joué dans des séries comme Renaissance ou encore C'est la vie. Donc voilà, c'est des visages familiers qu'on va retrouver dans la série. Djela, c'est une jeune femme qui est très active. Elle a une vie très, très active à Dakar, donc au Sénégal où elle habite. C'est une femme indépendante. Elle se décrit même comme une vraie lionne de la Teranga, quoi. Donc pour elle, toute sa vie, c'est Dakar, le Sénégal et rien d'autre, quoi. Djela, elle a une agence de décoration intérieure, mais elle a vraiment du mal à trouver des bons contrats pour faire décoller son agence. Du coup, sa carrière professionnelle stague d'un peu, quoi. Et c'est pareil pour sa vie privée. Djela, elle vient de divorcer, donc voilà. Elle a vraiment du mal à avancer dans la vie. Djela va devoir voyager, elle va devoir aller dans le village de son père en Guinée-Bissau pour une cérémonie traditionnelle, quoi. C'est la première fois qu'elle va au village, Djela. C'est vraiment une jeune femme très citadine, urbaine. Elle n'est pas du tout au village, tout ça, quoi. Et en plus, elle n'est jamais allée au village parce que ses parents se sont séparés depuis qu'elle a 7 ans. Ils ont divorcé, tu vois. Ça fait déjà des années qu'elle n'a pas vu son père, quoi. Donc, quand elle arrive au village, là, elle se rend compte qu'en fait, la cérémonie, là, c'est pas qu'une cérémonie normale. Ce sont les funérailles de son père. Son père qu'elle n'avait pas vu depuis 25 ans, les gars. Je vous dis pas le choc. Quand Djela va vouloir retourner au Sénégal, retourner à sa vie, à son train-train quotidien, elle ne pourra pas quitter la Guinée-Bissau parce que l'âme de son père va l'emprisonner, en fait, dans le pays. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Djela va avoir une lourde responsabilité, hein, sauver sa famille d'une prophétie, d'une terrible prophétie, avant la prochaine pleine lune. Vraiment compliqué, hein, pour quelqu'un qui déjà n'a jamais mis les pieds au village, c'est sa première fois. C'est à peine si elle croit à toutes ses croyances mystiques et tout ça. Donc, lorsqu'on me dit que Djela doit sauver sa famille, on se pose des questions, quoi. Est-ce qu'elle va y arriver ? Est-ce qu'elle va prendre ça au sérieux ? Parce que Djela, elle ressemble à la plupart d'entre nous, hein, qui vont au village seulement pour des occasions spéciales, pas forcément pour se ressourcer, pas forcément pour en apprendre davantage sur nous-mêmes, notre propre identité. Donc, ce voyage au village, à la source, va vraiment aider Djela à découvrir ses origines, carrément. Heureusement, bien sûr, que Djela sera bien accompagnée. Dans la série, on nous a présenté quelques personnages qui seront présents, qui seront à ses côtés. Il y aura sa grand-mère, une femme très sage. Dans cette série de six épisodes, j'incarne le rôle de Yama. Il y aura Sulti aussi. Lui, il est considéré comme le fils spirituel du papa de Djela. On va aussi découvrir une sorcière, la sorcière du village, qui est tellement stylée. Je la kiffe, cette sorcière. Elle est terrifiante, mais très stylée, hein. Franchement, j'ai hâte d'en savoir plus sur elle. Il y a Mathéos aussi, le chirurgien du village. Donc, des visages que vous connaissez, les gars. J'ai vraiment hâte que cette série commence. Elle débutera le 4 octobre, hein, sur Canal Plus Afrique et puis sur l'application MyCanal. À ne pas manquer, les gars. Ce sera le 4, le 11 et le 18 octobre. Deux épisodes par soirée, hein. Donc, il y en aura six en tout. Je ferai les revues, donc, des premiers épisodes. Donc, on va pouvoir en discuter ensemble, quoi. On va voir si Djela va vraiment réussir à trouver son identité, hein. Parce qu'elle va carrément plonger dans le monde invisible des morts, les gars. Beaucoup de mystiques avec une grande importance accordée à la mort, hein, dans cette série. Le deuil, les funérailles, vraiment un sujet qu'on évite d'aborder d'habitude. On va voir que dans certaines cultures, la mort, ce n'est pas toujours la fin, hein. C'est aussi le début d'une autre vie. Et on peut aussi fêter la mort de quelqu'un, quoi. Ça se fête dans certaines cultures. La série traitera aussi de l'importance de la transmission familiale, donc de l'héritage. On va aussi parler de l'attachement à la terre, hein, à nos racines, à nos origines. En parlant de terre, c'est en découvrant cette série que j'ai appris qu'en fait, les mandiaques accordent une grande importance au sable, hein. Le sable, c'est un élément très important dans la culture mondiaque. Et d'ailleurs, pour dire bienvenue, on dit en mondiaque, genre, je te donne le sable, quoi, en langue mondiaque. Et je pense qu'ici, le sable ne symbolise pas que la terre, c'est aussi les ancêtres. C'est toute une symbolique, quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres éléments très symboliques comme ça. Si vous n'êtes pas mondiaque, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire, des expressions similaires, par exemple, dans votre culture ? Franchement, je pense qu'on n'est pas prêts, les gars, pour la beauté cinématographique de cette série. Non, mais vous avez vu l'affiche ? Oh là là, l'affiche est tellement belle, tellement vivante, ce qui est assez contradictoire, quand même, puisque l'un des thèmes principaux de la série, c'est la mort, le deuil. A de parler des deux premiers épisodes avec vous, donc les deux premiers seront diffusés lundi prochain, déjà. Pour ceux qui connaissent bien la culture mondiaque, vous me direz à quel point est-ce que la fiction a été conforme à la réalité, ok ? Que ce soit dans la déco avec la forêt, les paysages, ou bien dans le costume avec les pagnes, on sait que, voilà, dans la communauté mondiaque, il y a beaucoup de tisserins, et les tissus sont très symboliques aussi, et ils sont remplis de messages, quoi. Si vous avez des pailles mondiaque, ou des accessoires mondiaque, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ok ? Et comme ça, dans mon analyse des premiers épisodes, voilà, je pourrai les partager avec tout le monde, on va en parler. Vous allez partager avec moi, si vous le connaissez, le message qui est derrière le tissu que vous avez, ou bien l'accessoire que vous avez, et puis on comparera vos accessoires avec ceux qui seront dans la série, ok ? On fait ça, les gars ! Allez, on se retrouve du coup la semaine prochaine, ok ? Pour l'analyse des premiers épisodes de mondiaque. Stay safe and stay blessed. Bye !